Bonjour, 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 tout le monde. On allume les lumières. On est joli. Maintenant, il faut que tu redeviennes. Alors, bonjour à toutes et à tous, aux experts. Alors, je suis en train d'écouter, bah, Étienne, mon potos, qui a le choix de faire le ménage, parce qu'il cherche une femme du ménage. Ah, le mieux serait de trouver une copine, quoi, qui me ferait le ménage. Mais bon, ça, c'est quand on est dans ma situation. Il n'y en a pas beaucoup qui sont devant le portail. Mais, bon, I sent a message in a bottle. Allez, Étienne. Écoutez-moi, Étienne Choua, comme il est... Une, hein, de Troudon, mais en commençant par la Commune, pas la Fédération Européenne, qui est imposée par les banques, et qui est un projet tyrannique, à fait. Mais en partant de la Commune, j'imagine bien des humains qui ont compris qu'il fallait qu'on se parle pour prendre les décisions politiques. C'est à nous de prendre les décisions politiques, les humains, et pas les représentants. Et si on a des représentants, il faut qu'ils restent sous notre contrôle. Et si on arrive à faire remonter cette obligation de parler de la Commune à l'État, de l'État, au continent et du continent au monde, à mon avis, on viendra à bout du dilemme du prisonnier, y compris sur les problèmes... En combien de temps ? En combien de temps ? Je ne peux pas répondre à ça, mais ce n'est pas parce que je ne peux pas répondre à ça que ce n'est pas la seule solution, et que ça ne va pas arriver. Ce n'est pas parce que je ne suis pas devin, je ne sais pas quand ça va arriver. Peut-être, je vois bien, ce que tu veux dire, c'est que ça va être tellement de temps qu'on se sera peut-être exterminé avant. Mais je sais bien que le risque existe. Mais si je parle sur cette prévision-là, si je suis pétri de cette... La précision suisse, je change de la pile de l'armée. Je n'arrête pas de faire la politique et je reconnais que je suis pétri de ça, vite, vite, avant qu'on soit exterminé, mais si je... Tu arrives à faire ça, Florentin ? Eh, Florentin Meier ! Tu as peut-être tort, hein ? On est deux experts, mais... Changez, imaginez, c'est sûr que tu arrives à faire. Peut-être que je me donne du mal pour rien, oui. Tu crées de l'espoir et tu entretiens de l'espoir pour rien. Oui, pour rien, mais ne pas le faire, ce serait aussi pour rien. Donc, est-ce qu'il y a un enjeu ? Est-ce que tu fais ça pour absoudre ton âme ? Non. Pourquoi tu fais ça ? Pour le podium ? Tu gagnes du podium, tu le fais du tiens... C'est drôle. Moi, je gagne comme un fonctionnaire en fin de carrière. Là, c'est intéressant. Net ? Net ? Net ? T'as un patrimoine... Alors, il dit, c'est un scandale. Tous les profs de France qui arrivent à la fin de leur carrière gagnent ça, hein ? C'est un scandale, hein ? Je crois qu'à qui déconner ? Ça, c'est rien. Enfin, carrière... Tu crois qu'il déconne ? Un prof, 3 000 euros... 3 000 euros, c'est rien. Mais je ne raisonne pas du tout sur l'argent, moi. Ça me suffit pour vivre, ça va très très bien, quoi. Etienne ? 3 000 euros ? Mais t'es un capitaliste. Ah ! Et c'est un sujet... Moi, je suis au RSA et je ne suis même pas sûr de le toucher, parce que là... Je ne sais pas... Je suis un peu contrarié, là... Je ne gagne pas d'argent avec les livres. Tu as écrit des livres ? J'ai écrit des livres, mais je ne gagne pas d'argent avec les livres. J'ai écrit deux livres informatiques. Et ça m'a coûté des milliers d'heures en gagnant presque rien, pour quelques centaines d'euros. Ah, forcément, les gens ne lisent plus, hein, ils font des stormy Facebook. Alors, il faut une conne, ils ont dans la tête, là. L'image, et... Vous êtes tous les utopiques. L'assemblée constituante, où le pouvoir est canalisé par le... Go to the court of physics. Alors, je gagne. Ah ! Mais j'ai trois potes. Ah, ça, c'est mon oeil, ça. C'est pas à moi de décider, ça. Je ne sais pas ce que... C'est... Vous le retrouverez sur mon site web. Google is watching you dot com. Pourquoi personne ne m'aime, forcément. Parce que je connais des humains. Mais forcément. C'est bien qu'il y a quelques affreux, très égoïstes, très... Des violents, des... Et qui, je vois, complètement minoritaires et marginaux. C'est pas eux qui sont... Si on prend nos décisions ensemble à la majorité, c'est pas les gens méchants, violents, égoïstes, qui vont faire la loi. Ils sont minoritaires. Moi, les gens que je vois sont... Par quelle totalité des gens que je connais autour de moi, sont des gens qui sont dans mon... C'est-à-dire... 3 000 euros, Etienne, là, ça, c'est trop. Il n'y a pas grand-chose. Il serait prêt, sûrement, à avoir une très belle bagnole. Je ne sais quel objet du consommation... Etienne, t'es un nanti. 3 000 euros, c'est trop. La consommation instantatoire, la publicité... Si demain, moi, je suis au pouvoir, en bon dictateur, qui est entretenue par la publicité, est un... Bah, je te pique... ...qui me pousse à avoir envie de ce qu'a le voisin, et de... Mais tout ça est absolument non nécessaire. Je te pique... Oh, Lucas ! Regarde-moi, comme elle était belle. Elle est toujours belle. Regarde-moi, comme elle est belle. Et là, c'est pas daté derrière, c'est dommage. Oh là là là, comme elle était... 06 35 17 65 33, dépêchez-vous, ils vont me couper bientôt, parce que, bah, avec 480 boules, ça va pas loin, le RSA. Mais, 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 j'ai décime à 2 euros. Et celle-là, elle est mnémotechnique 06 023 4 95 13. T'as une gueule, Etienne. Ferme-la ! T'es n'arrête pas, Etienne. Ah ! Eh, il arrête pas de causer, celui-là, il est comme moi. Etienne Chouard ! Ah !